Vous regardez toujours Salon VIP sur Beingsport avec notre invité, le comédien Robert Clagnol. Il vous propose un spectacle numérique sur Zoom pendant le confinement, on va en parler. Mais tout d'abord, comme vous aimez le 15 de France et que le 15 de France a joué son dernier match du tournoi Destination, la question Twitter, on a demandé aux internautes si avec le 15 de France on avait vu le retour du French Flair. Eh bien, bonne nouvelle, c'est oui à 73%. On est en train de voir le retour du French Flair et ça nous fait à tous beaucoup de plaisir et on a hâte de voir encore plus de matchs du 15 de France. Robert, vous proposez donc une pièce que vous jouez en direct via l'application Zoom. Avant de parler de cette pièce, dans le détail, déjà le concept génial pour tous les fans de théâtre et même pour les autres, parce que vous pouvez peut-être découvrir le théâtre aussi par là, pour pallier la fermeture de tous ces théâtres pendant le confinement, vous proposiez cette formule déjà pendant le premier confinement au mois de mars, on est d'accord ? Absolument, oui. C'est le premier confinement qui m'a inspiré cette aventure. Parce que j'avais commencé à répéter avant le confinement ce texte et puis le confinement arrivant, j'ai continué à répéter par FaceTime et c'est devenu un spectacle sur Internet, joué en direct. Donc il y a une plateforme, on s'inscrit, on paye 10 euros, Voilà, c'est ça, il faut aller sur directothéâtre.com qui est la plateforme qui reçoit les réservations et qui gère les réservations. On réserve sa place sur Zoom. Et après, on reçoit un lien qui permet de se connecter sur Zoom. Zoom, c'est qu'un moyen pour rentrer en relation les uns les autres. Mais alors, ce qui est plutôt génial, c'est que si vous êtes seul comme moi, évidemment, vous payez 10 euros et vous regardez votre pièce de théâtre, mais s'il y a toute la famille qui est là, en fait, on peut le regarder en famille et c'est à 6 maximum. J'ai reçu un mail cet après-midi d'une femme qui a réservé pour la semaine prochaine, elle a pris 8 places, on a reçu un virement de 80 euros et elle offre des places à ses amis qui ne sont d'ailleurs pas avec elle. Génial ! Et les gens se retrouvent avant, discutent entre eux. C'est super ! L'autre fois, on avait une femme qui était au Brésil et qui parlait avec sa mère qui était à Londres. Donc, elle ne regarde pas le spectacle au même moment. Enfin, au même moment aussi, au même moment, mais pas à la même heure. Au Brésil, il est, je ne sais pas, à 2h de l'après-midi, à Londres, il est 19h. Et les gens se parlent avant, les gens se parlent après et en même temps, voient le même spectacle. C'est le jeudi, le vendredi et le samedi à 19h si on est en France ? En fait, non, c'est à 21h. À 21h ? Non, mais je vois que sur l'affiche, il est écrit 19h, mais ça l'a été à une époque. C'est 21h, parce qu'en plus, on l'a vu à 21h. Vous reprenez donc le texte d'Andrew Payne, La femme de ma vie. C'est un monologue que vous avez traduit vous-même. Oui. Un texte qui s'adapte, je trouve, parfaitement à cet exercice, finalement. Et en plus, le fait que ça se passe dans un appartement le soir, j'ai envie de dire, bingo, c'est super, quoi. Ça tombe bien, c'est vrai. C'est sûr que ça tombe bien. Oui, c'est un homme qui attend sa femme à 3h du matin. Mais où est-elle ? Après, voilà, c'est ça la question. Après, une soirée un peu compliquée, où il a vécu des choses épiques, violentes et pas faciles. Et il attend sa femme, qui devrait être là depuis une heure, qui lui a dit qu'elle allait arriver, mais qui tarde à venir. Alors qu'il y a quand même 5 millions d'euros qui traînent dans le coffre d'une voiture qu'il a déposée dans un garage, et il s'inquiète un peu. C'est à la fois très intimiste et en même temps très anecdotique au sens thriller du terme. C'est-à-dire qu'on suit l'anecdote qu'a vécu ce mec-là. Et en plus, à partir de là, on retourne aussi dans le passé du personnage pour comprendre sa construction, finalement, d'homme aujourd'hui. Comment il en est arrivé là, quoi ? Exactement. Cet amoureux du bon goût, des belles choses, du chic, et qui a deux problèmes, l'un avec l'autorité et l'autre avec le mauvais goût, justement. Oui. Et il raconte la rencontre avec sa femme, son expérience de voiturier, de chauffeur. Oui, c'est ça, parce qu'il travaille pour une compagnie de conciergerie de luxe, donc il a affaire à des gens qui se déplacent que dans des endroits absolument magnifiques. Et voilà, c'est ça, le problème. C'est qu'en fait, sa vie, à lui, n'est que de bruit de fureur, alors qu'il rêve de luxe, de calme et de volupté. C'est comment il bascule aussi dans ce milieu de la mafia ? Oui, au gré de ses rencontres. Et puis parce que, justement, aussi, sa nature, lui, ça aurait été un sportif de haut niveau dans la catégorie de la boxe, parce que très vite, il peut mettre un coup de poing à quelqu'un qui le fatigue. C'est-à-dire que, donc, évidemment, ça lui pose des problèmes avec les forces de police, il se retrouve en prison, enfin, il nous partage tout ça. Mais à la fois, c'est aussi un homme très attachant qui souvent suscite dans le public des réactions très tendres. C'est-à-dire qu'on ne le déteste pas, ce mec-là, même s'il est très violent. On va en reparler, Robert, tout d'abord, la bande-annonce. J'adore ma femme. Je l'adore. Normal, c'est la femme de ma vie, mais de temps en temps, elle me fatigue. Quand on me fait attendre, par exemple. Je suis patient en général. Je n'ai pas le choix, ça fait partie de mon boulot. Seulement, ma passion, c'est les limites. En l'occurrence, j'attends, alors que je ne devrais pas. Alors, c'est 21h, donc jeudi, vendredi et samedi. Et c'est vous, c'est ça, Robert, qui avait demandé à Andrew Payne de vous écrire un texte comme ça, un monologue ? Oui, parce que c'est un auteur que je traduis depuis longtemps et j'ai joué beaucoup ses pièces à Paris. Et un jour, je lui ai dit, mais j'aimerais bien que tu m'écrives un monologue. Il m'a dit, d'accord. Il était content de ce que j'avais fait pour lui. Et vous vouliez un homme en colère ? J'ai dû lui dire, en fait, j'aimerais bien faire un one-man show. J'ai dû lui dire, mais pas un one-man show, tu vois, où tu sors des vannes, les gens rigolent et tout, mais plutôt un mec qui dit, je vais vous mettre des pains, des machins, tout ça. Un provocateur, c'est ça. Je lui ai dit ça. Et du coup, il a écrit cette histoire. En même temps, ce n'est pas non plus un personnage qui insulte les gens, loin de là. Mais c'est quelqu'un qui a des réactions assez vives, qui rentre un peu dans l'art de ses interlocuteurs. Et c'est ça qui est drôle, d'ailleurs, au final. Dans le langage, il y a une sorte de violence par moment. Et on vous suit aussi. On suit Franck, votre personnage, dans son intimité. On le voit dans son entrée. On le voit dans sa cuisine. Alors, vous urinez, peut-être pour de faux, dans le spectacle. Vous mangez. Et techniquement, vous faites tout ça avec votre tablette. Oui, je fais ça avec ma tablette parce que c'est très facile à déplacer. Et que ça permet aussi d'inverser la caméra. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des plans comme ça, subjectifs, où quand je me déplace, on voit... Donc, en fait, vous avez double rôle, finalement. Vous êtes à la fois le metteur en scène et l'acteur de cette pièce. Et le technicien, même. Et le technicien. Oui, mais ce n'est pas compliqué. Il faut se détendre. C'est moins compliqué que de faire un salto avant réception, pied parallèle sur une poutre. Non, mais je veux dire, ce n'est pas non plus la performance du siècle. Mais par contre, non, ce qui est intéressant, c'est que cet objet-là permet de continuer à faire du théâtre alors qu'on ne peut plus sortir. Moi, par exemple, ce soir, je vais jouer à 21h devant des gens qui ont réservé, qui vont sortir de leur univers particulier pour aller vers l'univers de Payne et l'univers de ce personnage. C'est quand même assez formidable. Et il y a un deuxième spectacle qui est hébergé par directthéâtre.com. Et l'autre fois, je voyais, c'est Luce Mouchel qui jouait un petit souffle et j'allais tomber. Et je la voyais sur mon écran parce que je vérifie que tout se passe bien. Et j'étais quand même hyper fier. Alors que je ne suis pas du tout prétentieux par rapport à ça parce qu'encore une fois, je n'ai pas eu d'idée. Mais je me suis dit, tu as montré une voix de quelque chose qui est étonnant, qui fait qu'on peut aller au théâtre alors qu'on ne peut pas sortir. Mais on est d'accord que c'est à nouveau un monologue ? Il se trouve que c'est un monologue, mais Payne, il est en train d'écrire une pièce à deux personnages que je vais créer sur Zoom et qui peut être dans deux vignettes différentes parce qu'en fait, on peut sur Zoom mettre deux personnes côte à côte qui tout d'un coup se rejoignent. Par exemple, si avec Clara, on n'était pas dans le même univers, mais que je lui passais cette lettre, elle ferait comme si elle l'a récupérée. Donc ça, évidemment, les gens savent qu'on est en train de tricher, mais les gens adorent qu'on triche. C'est pour ça que moi, quand j'ouvre mon frigo, par exemple, à un moment donné, il y a un plan sur des yaourts qui s'appelle Vrai, où il n'y a que, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais quand je vais prendre la vodka, quand je prends la vodka dans le congélateur, il y a une étagère où j'ai mis les yaourts que ma femme mange, qui sont des yaourts de brebis bio, et la marque, c'est Vrai. Et j'ai mis quatre yaourts Vrai pour justement créer un décor dans mon frigidaire qu'on ne voit pas, mais tu perds voir ou je ne sais pas quoi, mais surtout pour créer une complicité. Tout le monde sait que quand on est en train de jouer, on s'amuse pour de faux à avoir mal ou à être content ou à être en colère. Et c'est cette complicité entre le spectateur et l'acteur qui fait qu'il y a du théâtre. Donc, votre appartement est devenu votre lieu de travail et votre lieu de jeu. Est-ce que chez vous, tout est marqué au sol pour les déplacements, pour mettre l'iPad à certains endroits différents ? Mais carrément, par exemple, cette photo-là qui est en fond d'écran sur votre décor, on ne voit jamais ça. Là, on est en train de me voir, en train de me filmer, mais sinon, on n'a pas la globalité de ça. On n'a pas du tout ça. On n'a que des parties de décor qui permettent de, justement, dématérialiser l'appartement, enfin mon appartement. On ne me voit pas chez moi. Il est très épure et votre... Enfin, en tout cas, ce qu'on en voit, c'est assez impersonnel, finalement. Ça pourrait être n'importe où. Ça pourrait être n'importe où. Exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis censé aller tourner à La Réunion dans 15 jours et je vais jouer de La Réunion. C'est ça qui est génial. Où est-ce que vous cachez votre femme et vos enfants ? Pendant la... Dans la cave. C'est vrai ? Non, non, non. Non, non, il y a des pièces dans lesquelles... Mais c'est une très bonne question. Il y a des pièces... Les chambres de mes filles, en l'occurrence, ne sont pas des espaces dans lesquels je vais. Donc, ma femme et mes filles sont dans ces pièces. En tout cas, elles n'ont pas le droit de parler parce qu'il n'y a pas un bruit et tout ? Non, mais ça va, ça dure une heure et quart. Ce n'est pas non plus... Si, c'est beaucoup, vous trouvez ? Non, mais après, c'est génial. Je devrais peut-être leur dire qu'elles peuvent parler, sortir, ça mettrait une audience. Claquer les portes. Est-ce que vous vous laissez une place... Comme, finalement, vous êtes le seul maître à bord, j'ai envie de dire, est-ce que vous vous laissez une place d'improvisation par moment dans ce texte-là ? Non, ou pas du tout ? Non, mais on fait rarement ça au théâtre, je crois, d'improviser. Par contre, je me laisse le plaisir à chaque fois d'essayer de revivre tout le temps et pour la première fois l'histoire que je suis en train de raconter. Donc, ça veut dire que des fois, les temps sont différents, les émotions sont différentes, mais improviser dans les déplacements, ce n'est pas possible parce que tout est cadré et tout est éclairé. On a fait des lumières avec Laurent Béal qui, à distance, depuis chez lui, qui est un éclairagiste de théâtre, m'a dit, tiens, prends une lampe, mets là-là, mets du papier d'aluminium de la cuisine dessus. Mais donc, chez vous, maintenant, c'est comme ça ? Ou tous les soirs, vous refaites une installation ? Non, non, je fais l'installation du mardi au jeudi. Mais sauf que, par exemple, là, quand je joue sur mon canapé, que j'ai mis une lampe pour m'éclairer, le mardi soir, après la représentation, cette lampe avec du vieux papier d'alu qui permet de diriger la lumière sur mon visage, je la pousse. Donc, ça reprend quand même forme humaine, cet appartement. D'accord. Mais il y a une grosse installation de mardi qui me prend du temps parce qu'il faut caler l'iPad, il faut monter, il faut mettre des bouquins pour qu'il soit stable, pour qu'il soit à la bonne hauteur. J'ai effectivement, comme vous l'avez dit, des scotchs par terre, sur les meubles. Enfin, voilà, parce qu'en fait, tout ça est très précis et très travaillé. Comment vous l'avez travaillé, justement, avec un metteur en scène ? Vous l'avez répété beaucoup de fois, tous les déplacements, bouger l'iPad ? J'ai dessiné le parcours tout seul. Moi, j'avais déjà joué et mis en scène par Gilles Bagné, qui est un réalisateur très pointu de télévision et de cinéma, à Avignon. Donc après, quand je l'ai pris ça en charge tout seul, j'ai été nourri du travail qu'on avait fait dans les déplacements. Et puis après, il y a Michel Vinogradoff qui m'a aidé à préciser les cadres parce que je connaissais mal cet instrument. donc on peut très vite mal se cadrer, être trop en contre-plongée, pas assez... Voilà. Les fonds sont importants aussi. Et puis après, il y a Laurent Béal qui est un éclairagiste qui est intervenu à distance et qui a mis une lumière qui permet d'avoir les images qu'on a et qui fait qu'on a une sensation de... qu'on n'a pas la même sensation que quand on fait un Zoom ou un FaceTime avec ses parents ou ses amis pour discuter. Et puis à la fin, la pièce s'arrête, hop, ça se déconnecte. Mais Claire, il ne fallait pas dire ça. Ah, pardon ! Si, si, non, mais parce que... Ça s'arrête, quoi, la pièce s'arrête et il n'y a pas... On en parlait avec Clara, ce que nous, on adore, on adore applaudir à la fin d'une pièce, voir les comédiens heureux, leur transmettre le retour, en fait, On se retrouve au bar après. Alors, on se retrouve au bar après, j'allais y venir. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce truc-là. Est-ce que vous, ça vous manque de ne pas, déjà, ne pas voir vos spectateurs ? Parce que vous ne savez pas, si on rit, si on ne rit pas, si on sourit, si on est attentif, si on s'est déconnecté, tout ça. Si, vous le voyez ça, peut-être ? Non, je pourrais le voir, mais je n'ose pas imaginer que la vie passionnante de Franck ait envie de donner aux gens de se déconnecter. Mais moi, comme je l'ai joué, je sais comment les gens réagissent à ce texte. J'en connais la puissance. Donc, j'ai sûrement ça aussi en mémoire. D'accord. Contrairement à Luce, qui, elle, a créé son texte sur Direct. Mais par contre, à elle, Luce, à la fin de son spectacle, elle ne ferme pas la session et elle parle directement avec les gens qui, d'ailleurs, l'applaudissent généreusement. Moi, je n'ai pas ces applaudissements-là, mais je les retrouve un peu plus tard au bar où on peut échanger. Il y a une époque... Alors, le bar virtuel, évidemment, pour ceux qui nous rejoignent. Vous prenez quand même une bière ou pas ? L'autre fois, j'ai pris un Martini Blanc. Voilà. Chacun prend ce qu'il veut chez soi. C'est vraiment. Et on est toujours connectés et à distance pour discuter avec Robert. Et là, on échange. Et c'est vrai que ça, c'est par exemple quelque chose qu'on n'a pas au théâtre parce qu'au théâtre, c'est rare de discuter avec les acteurs. Oui. Et si on parle avec eux parce qu'on les croise à la cafette, en général, ils sont avec des amis et ils ne sont pas si disponibles que ça. Alors que là, on installe vraiment un échange avec les gens. Et ça, c'est super agréable. Mais moi, j'arrête brutalement parce que Franck est un homme un peu brutal. Donc, c'est pour ça que j'arrête brutalement. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Ça va très bien dans la pièce. Oui, c'est ça. Ça raconte bien le propos de la pièce. Est-ce que vous pensez qu'on va devoir s'adapter à ce nouveau mode de consommation du théâtre ? Que là, on est parti depuis plusieurs mois sur toute une épidémie. Donc, on se doute bien que le 1er décembre, on va encore rester chez nous. Même si on fait jouer le suspense. Et que peut-être encore, on ne sait pas si on se reconfinera une troisième fois, une quatrième fois ou plus. Vous pensez qu'il va falloir vivre avec cette manière de consommer le théâtre ? Je pense surtout qu'on a, malgré nous, inventé une autre manière de faire du théâtre qui est de réunir un spectateur, un auteur et un acteur ou une spectatrice, une autrice et une actrice dans le même espace, certes virtuel, mais quand même le même espace. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que moi, mes sensations d'acteur étaient à 97% similaires à celles du plateau et que les spectateurs, eux, avaient découvert une manière, une intimité avec l'acteur puisqu'il est souvent en gros plan dans un objet qu'on tient dans la main ou sur sa télévision, une intimité qu'ils n'ont pas au théâtre. C'est un live, c'est un vrai live. Et vous allez avoir peut-être envie de continuer ce genre-là, même quand les théâtres auront rouvert ? Mais parce que je pense qu'en fait, c'est un genre qui n'est pas un pisalé, c'est né pour suppléer à une impossibilité. C'est vrai que ça, c'est son origine, son ADN de naissance. Mais on se rend compte que c'est aussi un art en soi, une manière de faire du théâtre en soi. Et moi, j'ai eu plein de témoins. Par exemple, mardi dernier, il y a deux Marseillais qui étaient là, ce n'était pas le confinement encore, qui avaient la visite de leur cousin Damien qui venait leur dire bonjour à Marseille, un couple de 65 ans, les cousins avaient le même âge. Et je les entendais parler avec des Parisiens avant le direct. Ils s'insultaient ? En disant, non justement, parce qu'ils ne parlaient pas football, et en disant, bah oui, on invite nos cousins à voir la femme de ma vie qu'on a déjà vue au mois de juin. Donc ils revenaient voir le spectacle en disant à leurs cousins, venez, on va au théâtre de chez nous. Et ils voulaient partager ce moment ensemble. C'est quand même étonnant, je veux dire, moi j'ai beaucoup joué au théâtre, j'ai rarement vu des gens qui revenaient avec leurs cousins, et ça, ça permet ça. Et puis il y a aussi plein de gens qui ne peuvent pas aller au théâtre parce qu'ils sont à une heure et demie de la première salle. Tout le monde n'a pas un théâtre à trois quarts d'heure ou à une demi-heure de chez soi. Donc on peut continuer à aller au théâtre, c'est une autre manière je crois de vivre les choses. Le prix n'est pas le même aussi que quand on prend des places de théâtre. Donc ça peut être aussi un moyen d'avoir accès à des œuvres pour ceux qui ont les moyens de le faire. Mais c'est aussi un moyen qu'on n'est pas dans le même espace même géographiquement. Une mère qui était au Brésil avec sa fille qui était en Angleterre vont voir la même pièce au même moment et ont l'impression d'avoir partagé un moment ensemble, ce qui est le cas d'ailleurs. En tout cas, voilà, si vous aimez le théâtre et que vous avez encore envie de voir du théâtre pendant le confinement, La femme de ma vie, c'est donc en direct sur Zoom à 21h. C'est ça, j'ai bien tout dit Robert ? Vous avez absolument tout dit, il faut réserver sur directtheatre.com Voilà. Alors, j'ai pas tout dit Robert. Ah. Parce qu'on connaît pas tout de vous. Mais Clara, elle en sait un peu plus que moi. Eh oui ! Oh, pas mal de choses. Vous êtes venus au théâtre plutôt tardivement et laborieusement. Vous redoublez la terminale et la première année du Conservatoire d'Orléans. C'est à Marseille que vous renouez avec cette passion artistique enfouie. Cette ville fait du bien à tous ceux qui la découvrent. Depuis 1992, vous avez la chance de travailler régulièrement. Vous comblez vos quelques périodes de creux par la musique. Vous êtes violoncelliste dans un orchestre, tous amateurs mais de très très bon niveau pour pouvoir assurer vos six représentations annuelles, quatre concerts et vous faites aussi la fête de la musique et les Restos du Chœur. Vous vous retrouvez tous les lundis soirs à 19h30 pour faire vos répétitions et vous entraîner. Il faut beaucoup répéter avant un concert. Vous n'avez pas toujours le temps. Le théâtre, les tournages sont très présents dans votre vie, alors il vous arrive sur scène des trous de mémoire. Bim ! Vous improvisez en attendant que ça passe couvert par le bruit des autres violoncellistes qui sont quasiment toutes féminines. Elles pardonnent tout aux sosies du président de la République. C'est vrai ! Il y a un concurrent qui vient d'arriver. Il y a un violoncelliste homme qui vient d'intégrer l'orchestre. On vous verrait, on vous débrouillerait. On vous dit souvent que vous ressemblez à notre président Emmanuel Macron ? Non, surtout aujourd'hui on me le dit. Ça a été frappant. Ah oui ? Ouais. Certains soins, vous faites des boeufs chez des potes musiciens. Là, vous leur montrez un autre de vos talents. La cuisine, plutôt méditerranéenne. Et comme vous êtes perfectionniste, vous avez passé un CAP cuisine que vous avez eu haut la main. Les courses, c'est toujours la corvée que vous réservez à votre femme. Mais la cuisine, c'est vous. L'esthétique a été rajoutée au goût. C'est beau, c'est bon, c'est appétissant, c'est un peu comme le théâtre. Vous adorez gérer le coup de feu quelques heures avant, l'excitation du moment, le plaisir et le partage. Alors, comme on finit souvent avec votre fabuleuse tarte tatin, il faut gérer les kilos. Et là, vous avez une solution élimination. Vous faites pas mal de piscines. Mais bon, en ce moment, vous êtes un petit peu mal barré. Vous avez trouvé un autre hobby. C'est un hobby que vous avez découvert en famille. La randonnée, depuis 5-6 ans, vous emmenez femmes et enfants et vous visitez les Alpes. Comme tout ce que vous entreprenez, vous le faites avec exigence et vous avancez. C'est dur, c'est dur. Jusqu'au gîte. Et là, c'est le moment des tentes. Méritez lieu de rencontre. Et là, vous relâchez vraiment. C'est parfait. Elle a tout dit ? Oui, bien sûr. Le trou de mémoire, je croyais que vous parliez sur scène, mais c'est en fait à l'orchestre. À l'orchestre ? Non, non, c'est pas sur scène, c'est à l'orchestre. Oui, oui, oui. Quand vous jouez n'importe quoi pendant que ces pauvres violoncellistes jouent, elles, la partition. Mais ça arrive. Oui, bien sûr. Surtout quand on maîtrise mal et bien... Tant mieux. Ça risque... Bon, vous allez voir. Normalement, c'est simple ou pas. C'est un quiz femme, comme vous jouez la femme de ma vie. Bien sûr. Donc, il y a femme dans la réponse. Je vous explique. Exemple. Quel est le gros tube de Julien Clerc écrit par Jean-Louis Dabadi ? Il avait même peur qu'on le taxe de Don Juan avec cette chanson. Femme, je vous aime. C'est ça. Voilà. C'est du haut niveau. Là, c'était un exemple. Là, c'était un exemple. Vous pouvez pas me reposer cette question ? Ben alors, quel gros tube de Julien Clerc écrit par Jean-Louis Dabadi ? Il avait... Jean-Louis Dabadi, il avait peur qu'on le taxe de Don Juan. Ah oui, je l'ai sur le bout de la langue. Ça va me dire. Femme, je vous aime. Vous avez déjà un premier point. Super. Dans quel film réalisé par François Ozon retrouve-t-on Catherine Deneuve, Fanny Ardent, Ludivine Sagné, Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen ? C'est un huis clos. Mais oui, bien sûr. Ça s'appelle... Mais c'est huit femmes. Huit femmes. Oui. Quel est ce métier qui assure le suivi d'une grossesse, la naissance et quelques semaines qui suivent la naissance ? Ah oui. Ah oui, c'est très très simple. Ben oui. Mais oui. Mais bien sûr. C'est sage-femme. Bien sûr. Oui. Dans quelle chanson Michel Sardou part en absurdie et imagine qu'il change de sexe ? Merci pour la réponse. En chanson. Je n'ai pas entendu. Ah bon ? Très bien. Femme des années 80 ? Exactement. Vous êtes sympa. Dans quel film américain retrouve-t-on des personnages gothiques dans un manoir qui fait flipper ? L'humour fonctionne un peu sur l'inversion. Ce qui est beau, elle est, et vice-versa. Je ne sais pas. Vous voyez, je ne cherche même pas. La famille... Ah oui, c'est ça. La famille Adams. D'accord. La famille. Ah oui. Des fois, ça se complique. Ah oui, là, ça va se compliquer. Non, mais j'ai oublié ça, pardon. Ça va encore plus se compliquer. Quelle infraction pénale peut coûter jusqu'à 12 000 euros quand elle est publique ? C'est une atteinte à l'honneur d'une personne. Il y a femme à l'intérieur du... Oui, bien sûr. La vie femme. Évidemment. Action. Ah, bravo. Un dernier, parce que vraiment, je sens que vous adorez ce quiz. Dans quelle série Jonathan Cohen se retrouve à gérer un trafic de drogue avec Gérard Darmon ? C'est une série récente. Pour rajouter une lettre. La. La femme. Family. Là, je ne sais pas. Ah, family business. Ah oui. Je n'ai pas vu ça. J'ai tourné avec Cohen dans un plan parfait de Danny Boone. Oui. Mais ça m'a échappé qu'il faisait ça. Et c'est bien ? Oui, c'est sympa. Très, très, très sympa. Dans un instant, Clara va nous présenter le calendrier de l'Avent. Ce dont on a besoin pour se faire du bien dès maintenant, je crois. Oh là là, vous avez plein de photos en plus. Bon, 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 bon. Super. Vous voulez le chercher ? Évidemment. Je vous laisse ramener tous vos petits objets. Vous allez vous lever, Robert, c'est l'heure de savoir si vous auriez été un bon commentateur de foot. N'oubliez pas votre fiche si vous en avez besoin. Juste là pour jouer comme Omar. Il va venir lui faire l'amour sans préliminer. Alors, vous voyez, vous avez un casque de commentateur pour être un vrai professionnel. Et vous allez commenter un but assez acrobatique de Zlatan Ibrahimović. Comment vous dites ? Zlatan Ibrahimović. Mais vous le faites comme vous voulez. Vous êtes prêt ou pas ? Mais bien sûr, mais grave. C'est parti. Et voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour ce direct entre Udinise et Milan AC. Nous sommes à la fin de la deuxième partie. Oh, qu'est-ce qu'il... Mais oui, mais bravo, mais c'est magnifique. Il va se passer quelque chose. Voilà, mais quelle retournée acrobatique. Bravo, bravo Zlatan. Vraiment magnifique. Non, il a retrouvé sa patate. Il est très, très bien. 39 ans, c'est ça. 39 ans, c'est quoi ? 7 buts, 7 buts, paraît-il. 7 buts, oui. Dans le match. Depuis le début de la saison. Vous êtes très, très forts. Vous très. Oui, on va ouvrir l'album photo à la date du 3 novembre, date du jour. C'est la date de naissance d'Unaï Emery. Le footballeur espagnol reconverti en entraîneur a gagné trois fois la Ligue Europa avec Séville. Richard Sette. C'est à Fontarabie, au Pays Basque, tout près de la frontière franco-espagnole, que tout a commencé pour Unaï Emery. Et de la vie de tous, il était né pour devenir entraîneur. A 15 ans, son chemin est tout tracé vers San Sebastián et son club mythique, la Real Sociedad. Il ne jouera que 5 petits matchs avec les pros, puis une blessure le tiendra éloigné des terrains pendant un an. 1996, Emery entame un parcours en deuxième division espagnole à Lorca, mais une blessure à un genou le contraint à mettre un terme à sa carrière de joueur. L'insolite se produit alors, le président de Lorca vire son entraîneur et installe Emery sur le banc. L'aventure peut commencer. Un passage à Almeria, une expérience en Russie sur le banc du Spartak-Moscou, puis un retour en Espagne à Séville en janvier 2013 où il succède à Michel. En 3 ans, il a remporté 3 Ligues Europa et attire les plus grands clubs européens. C'est à Paris que le technicien possède Valise en 2016 avec le club de la capitale. Il remporte un championnat, 2 Coupes de la Ligue et 2 Coupes de France, mais échoue à chaque fois en Ligue des champions. Après Paris, direction Londres et les Gunners d'Arsenal. Unai Emery n'y passera seulement qu'un an et 6 mois. Lui qui devait être le boss d'un nouveau projet après la période de 22 ans d'Arsene Wenger. Il retourne finalement en Espagne pour entraîner le club de Villarreal avec l'ambition de soulever à nouveau des trophées. Clara va nous présenter des objets à se procurer pour se sentir à bien pour Noël. C'est parti, victime de la mode. Alors, c'est le premier calendrier de l'Avent que je vous propose et non, ce n'est pas du chocolat mais c'est tellement mieux. C'est un calendrier qui est écolo, caritatif et il est en série limitée donc jetez-vous sur l'e-shop pour aller le chercher. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Pas de plastique et uniquement des produits 100% recyclés pour la fabrication de ce joli calendrier de l'Avent. Vous le voyez, il est beau. Mais alors dedans, qu'est-ce qu'on retrouve s'il n'y a pas de chocolat ? On retrouve alors donc il y a 24 jours. Ah mais c'est tellement mieux. Il y a des soins, il y a des petites surprises, il y a des crèmes pour le visage, pour la peau, des maquillants, il y a plein, tous les produits. Il y en a donc 24. Produits cosmétiques. Oui, mais ce sont les 24 que les clientes préfèrent et les clients préfèrent acheter. Donc vous les retrouvez. C'est les best-sellers quoi. Oui, si vous les retrouvez dans les petites cases. Vous voulez que j'en ouvre un ? Avec plaisir. Au hasard, je ne sais pas. On a très envie. Je ne sais pas. Ah tenez. Merci. Vous ouvrez celui-là. Claire, vous en voulez un ? Claire, je ne vous le passe pas parce qu'il y a le Covid. Alors attention. Bam. Hop, allez, on en ouvre un autre. Alors vous remarquerez que le design est plutôt canon et c'est la lyonnaise, l'artiste lyonnaise Maïté Francky qui a dessiné le packaging et elle s'est inspirée de la boutique new-yorkaise qui est très art déco. J'ai un pin ça. Ah génial. J'ai une petite crème anti-rides. Ah bah super, on va goûter. Alors vous avez aussi la collection de Noël qui est en grand format. Si vous ne connaissez pas cette crème pour le corps qui ressemble à de la mousse. Moi je l'adore, je la mangerai. Allez-y. Et elle sent très très bon. Et à étaler, c'est un bonheur. Il y a aussi, vous savez, la fameuse crème à l'avocat. Quand vous la mettez, elle vous réhydrate à la puissance de l'éclair et puis il y a encore plein d'autres choses. Alors, tous ces produits qui sont à la vente, vous allez vous faire plaisir et surtout pensez quand vous achetez et que vous passez votre carte bleue que deux euros sont reversés à l'association Refuge, que ce soit les produits... Les éditions limitées de Noël. Toutes les éditions limitées de Noël s'est reversée à l'association, vous savez, c'est celle qui héberge, soutient et accueille les jeunes LGTBQ+, qui sont rejetés par leur famille. Vous savez que ce sont les homosexuels, les trans, les queers, tous ceux qui pensent qu'ils sont différents. Alors, on les aide à s'intégrer parce qu'ils sont comme tout le monde. Super, c'est une super initiative. Merci beaucoup, Clara. On a envie de fêter Noël dès aujourd'hui et peut-être même d'entendre la chanson de Maria Carie, mais c'est peut-être un peu tôt. Non, allez. Non ? Merry Christmas ? Peut-être qu'ils vont la chercher. En tout cas, on a hâte, mais c'est trop tôt, me dit-on dans l'oreillette, c'est beaucoup trop tôt. Robert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, votre performance, c'est La femme de ma vie sur Zoom à 21h en semaine, il y a plusieurs jours où on peut... Mardi, mercredi, jeudi ? Eh bien, super. Et vendredi, samedi et dimanche, c'est Luce Mouchel qui prend la suite sur le site. Exactement, voilà, je me suis emmêlée tout à l'heure avec les jours et les soirs, mais vous allez sur le site internet, vous pouvez retrouver ça et puis vous nous disiez tout à l'heure en antenne que quand c'était gratuit, il y avait eu tellement de gens qui s'étaient inscrits que vous n'avez même pas pu rentrer dans la conversation. Oui, il y a eu 100 personnes et mon iPad a bugué donc je l'ai éteint et quand je l'ai réouvert, on m'a dit la réunion est complète, vous ne pouvez pas rentrer. Donc j'avais un pote qui était connecté avec moi et qui a viré quelqu'un que j'avais identifié comme étant ma cousine. J'ai dit, tu sais la blonde qui s'appelle comme ça, Vire-la, c'est ma cousine et en fait, ce n'était pas ma cousine. Mais ça m'a permis de rentrer et de jouer. Bon, super, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Noël est déjà sur le plateau de Salon VIP, je trouve que c'est Boujna qui s'est prêté au jeu. Demain, dans le Salon VIP Insane, nous serons avec l'icône du rugby castré avec Rodrigo Capo-Ortega. On est ravis également de le recevoir et d'ici là, passez une belle soirée et on se retrouve très vite sur Binsport. Salut ! Merci.